Salut à tous, ici Ludo, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue dans la série nouveauté présentée au Nam Show 2024, et cette fois on va parler d'une autre marque, puisqu'on va parler des guitares. Pour rappel, c'est une marque de guitare hongroise, créée par les frères Bénédèque, et pilotée principalement par l'un d'entre eux. Les marques de guitare principales étant inaccessibles en Hongrie pendant longtemps, les frérots ont donc décidé de créer leur propre guitare, notamment avec un modèle particulier qui a su attirer le regard du public sur toutes les conventions, le modèle érotique d'Almat. D'ailleurs, j'avais déjà réalisé un test précédent sur un certain modèle signature. Ils ont par la suite étoffé leur gamme de guitare et basses, avec des modèles comme la Basie Jazz, la Roadmaster 58, et la Roadmaster SB. Les bois, ils font mal aux yeux ! Vous êtes satellisés. Et aujourd'hui, je ne vous cache pas que ce test me tient beaucoup à cœur, je vais vous présenter une déclinaison du modèle Roadmaster SB, avec mes specs, mon modèle à moi. La Fibonacci Roadmaster SB, c'est maintenant, et ça ne peut être que dans la ludothèque. Je dois vous prévenir, là, on parle bien évidemment de guitare et basses de luxier, de pièces uniques faites entièrement à la main. À part la visserie et les mécaniques, ils fabriquent tout eux-mêmes. Les micros, les vibrato, même les flight cases sont faits maison. La première question qu'on se pose quand on voit ce travail, c'est mais où vont-ils chercher des bois pareils ? La Roadmaster LB est une guitare de type Superstrat, avec un manche full palissandre, avec un bimzing fin en érable sur la touche. Vous voyez le genre de détails ? Frette inox, talon ergonomique, mécanique autobloquante vintage, le sillet est une frette 0 en laiton, une plaque personnalisée, un niveau de finition qui rendrait jaloux les sœurs. Le corps est en aulnes, hyper léger, avec une table en érable tellement rondée qu'on croirait à de la 3D. Bimzing en érable, un vibrato 2 points maison avec Ponte Inox, un kit micro Alnico 5 en ébène, avec un niveau de sortie de cheval, entourage micro en érable, 5 positions plus un push-pull, finition custom Purple Burst, avec le dos en natural burst, en gros on dirait un flan au caramel et à la méduse. Si je devais résumer cette guitare en quelques mots, ce serait le confort d'une Music Man, mais qui vibrerait comme une PRS. Maintenant que vous avez l'image, on va passer au son. Donc, on va... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501